Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est un rendez-vous pour tous sur YouTube, tous ceux qui parlent cette belle langue de Molière encore en 2019. Bientôt 2020, l'année s'achève, joyeux temps des fêtes à tous, joyeux Noël en retard pour ceux qui n'étaient pas là pour Noël, et bonne année si jamais vous êtes absent pour les vœux de nouvelle année. Merci à tous les abonnés qui envoient des liens, des messages de partout à travers le monde, c'est vraiment très apprécié. On se rejoint de partout, j'ai du monde au Japon, en Australie, naturellement au Moyen-Orient, j'ai du monde en Afrique, Afrique du Nord, en Europe, des Américains, l'Amérique centrale, vraiment. Tahiti, Nicolas, qu'on salue, David au Japon, et tous les autres, merci. Une petite information que je veux vous partager, qui nous vient de Principia, scientifique, puis dans le fond c'est une étude, qui dit la chose suivante, qui raconte l'histoire suivante. Des villageois ont construit un énorme mur, il y a 7000 ans, pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, waouh, on va aller voir. Quelle est cette histoire-là? Un ancien village au large des côtes d'Israël a utilisé des rochers pour construire un mur, il y a des milliers d'années, pour protéger ces maisons de l'élévation du niveau de la mer. Cette décision n'a pas abouti selon une étude publiée mercredi. L'étude est remarquable en ce que la colonie appelée Tel-Herez existait avant l'industrie moderne, l'un des principaux moteurs du réchauffement climatique. Selon les scientifiques, les chercheurs à l'origine de l'étude ont déclaré que la découverte de la plus ancienne digue du monde montre que les humains ont longtemps géré le changement climatique, parce que tout est cyclique. C'est la plus ancienne digue du monde, a déclaré au journaliste Jonathan Benjamin, archéologue marin à l'Université de Flinders en Australie. C'est la première preuve de ce problème très réel que nous traitons aujourd'hui. Lui et ses co-auteurs sont à l'origine de l'étude archéologique publiée sur PLOS One. Benjamin a déclaré que Tel-Herez s'occupait des conséquences de la période glaciaire plutôt que des changements climatiques d'origine humaine. Ils se sont donnés beaucoup de mal pour protéger leur maison, a-t-il ajouté. Des chercheurs ont remarqué la nature à forte intensité de main-d'oeuvre de déplacer tous ces rochers en position naturellement de mur. Ces gens ont compris qu'ils devaient mettre d'énormes rochers là-bas, pas de petites pierres. Ils pensaient clairement à l'avenir qu'ils voulaient que ce mur dure. Mary Jackson, professeure de géologie à l'Université de Lutha, qui n'a pas travaillé sur l'étude, qui nous raconte tout ça. C'est une côte maritime vraiment dynamique. Sans ces murs, il y aurait eu peu de protection ajoutée. Jackson, la taille et le poids de ces rochers sont formidables et témoignent de l'intention des constructeurs de faire quelque chose, de construire un mur qui avait une longévité et une utilité. Tel-Herez était à environ 2,5 m au-dessus du niveau de la mer au moment de la construction du mur. La mer Méditerranée a lentement remonté la côte nord d'Israël à environ 4 mm par an, il y a entre 9000 et 7000 ans. Selon les chercheurs, les vagues vont lentement écraser le mur, année après année, ont-ils déclaré? Le niveau moyen de la mer dans le monde a augmenté de 7 pouces depuis 1900, soit environ l'épaisseur de 2 sous chaque année. Pourtant, certains scientifiques et militants disent que l'élévation du niveau de la mer pourrait être dévastatrice si les températures chaudes provoquent la fonte des glaciers et des calottes glaciaires du monde. L'ancien scientifique du climat de la NASA, James Hansen, par exemple, a averti en 1988 que la West Side Highway de New York serait sous l'eau d'ici deux décennies. En 1988, ce n'est pas encore arrivé. Hansen a pour sa part averti en 2017 que la planète pourrait devenir pratiquement ingouvernable à cause de l'élévation du niveau de la mer en raison de la fonte des glaces, forçant des millions de personnes à fuir les villes côtières. On attend toujours. Parce qu'il faut quand même avoir de la rationalité. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 à 8 degrés de plus. Le détroit de Béringer a complètement dégelé. Les glaciers ont dégelé. Les gens ont pu passer, les populations et les animaux, pour venir s'installer ici. Ça a regelé. Ça s'est refermé. Les ours polaires ont réussi à survivre, à prospérer. On parle de... il y a 10 000 ans maintenant. Tout est cyclique. Il faut garder la tête froide et rationaliser tout. Et ne pas avoir une crise d'hystérie à chaque fois qu'il fait 40 degrés. Ou, comme ici en ce moment, il pleut au Québec. On est le 27 décembre et on a eu un Noël vert avec de la pluie, de la pluie verglaçante, du froid. Il n'y a pas eu de neige. Mais il ne faut pas s'arracher les cheveux de la tête et prendre ce qui se passe là et tirer des conclusions. C'est complètement irrationnel et illogique. C'est sur une longue période qu'il faut voir ça. Il y a des moments où il y a des événements climatiques, de température, d'événements de température qui viennent de partout et qui viennent dérégler les modèles. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Puis qu'il y a une crise de fou à chaque fois, il faut rationaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada